Savoir, oser, c'est fou, je suis Spilgeuse. Je serai des vôtres à tous les mardis de 10h30. On y parle de regards Guinness, de philosophie. Pour vous inspirer, il existe plusieurs thématiques, dont la terre, la musique, les animaux, la société, l'environnement, le sport, la technologie, l'entreprenariat et les grandes aspirations. Bienvenue dans le jazz de mon esprit. Pour commencer, j'ai le plaisir de vous présenter une personnalité du milieu philosophique. Anna Dimishkowska, une professeure à l'Université Saint Cyril et Méthodes de Skopje, dans le département de la philosophie. Pour vous situer, Skopje est la capitale de la République de Macédoine. Située au centre de la péninsule des Balkans, Anna a écrit différents articles fort intéressants sur le sujet de la philosophie. Puis, en tant qu'experte en philosophie, elle collabore et sélectionne les films au Festival de films philosophiques de la Macédoine. Vous aurez le plaisir de la découvrir. Bonjour Anna, bienvenue dans mon émission Savoir Oser. Bonjour Spirit Jazz, je vous remercie de cet entretien. Pour débuter, pouvez-vous nous expliquer votre parcours de vie dans cet univers philosophique ? Pour moi, l'entrée dans l'existence consciente et l'entrée dans l'univers philosophique, compris dans le sens le plus large de ce concept, en fait coïncident. Au niveau théorique, il est bien connu qu'Aristote a trouvé la racine de la philosophie, étymologiquement l'amour de la sagesse, dans un sentiment particulier que l'humanité éprouve face au monde. L'étonnement, l'émerveillement. C'est un sentiment d'admiration mêlé de surprise qu'on éprouve à la rencontre des phénomènes complexes, paradoxaux, énigmatiques, dont l'univers et nous-mêmes sommes composés. Donc, dès mon enfance, ma curiosité naturelle était toujours stimulée par cette double expérience de surprise et d'admiration, qui appelle à déchiffrer ces énigmes et à connaître le monde par toutes les ressources qui nous sont données, sensibilité, entendement, raison, intuition, émotion. À travers mon éducation à l'école primaire et secondaire, j'ai cultivé un respect profond pour les résultats des sciences naturelles et celles de l'homme et de société. J'étais fascinée par leur puissance de découvrir les lois fondamentales de certaines régions de la réalité et de les appliquer afin d'améliorer les conditions de l'existence humaine. D'autre côté, je suis tombée amoureuse de la littérature et des autres arts, musique, peinture, etc., qui nous permettent d'exprimer les couches les plus profondes, les plus intimes de notre expérience existentielle. En même temps, l'art nous permet de nous connecter avec les autres individus, aussi uniques, aussi irréductibles que nous-mêmes, par les liens de compréhension mutuelle, empathie, partage des expériences de la beauté et de la douleur. Cependant, quand le moment de choisir mon parcours professionnel est venu, je n'ai pas choisi les études de physique, biologie, médecine, ni par exemple de droit, sociologie, psychologie ou langue et littérature, même que j'étais tentée par chacune de ces disciplines comme par beaucoup d'autres. J'ai choisi la philosophie, guidée par l'intuition qu'en étudiant la philosophie, j'étudierai même d'une manière indirecte l'essentiel de toute la discipline qui m'intéresse. Et cette intuition s'est montrée bien fondée parce que, par sa nature même, la philosophie est intégrative et totalisatrice. Notamment, en travaillant dans le champ de la philosophie, on est obligé à mobiliser non seulement toutes ces ressources cognitives fondées sur la logique et le raisonnement, mais aussi ses capacités axiologiques, c'est-à-dire la capacité de réfléchir sur les valeurs éthiques, esthétiques, sociales, et sur les manières de faire des choix optimaux dans la sphère pratique. C'est pourquoi, pour moi, être professeur de philosophie est non seulement une profession parmi d'autres, c'est plutôt une vocation d'auto-cultivation, auto-éducation, auto-amélioration, afin de pouvoir améliorer la qualité de la manière de penser et d'agir, et de contribuer au même processus dans son environnement, dans son champ d'action. En tant que professeur de l'Institut de philosophie de la faculté de philosophie à l'Université Saint-Cyrillais-Méthode d'Ascopier, dans le champ de la logique, philosophie du langage et philosophie du droit, j'ai le privilège de travailler dans cette direction chaque jour à travers toutes mes activités, ce qui est non seulement un plaisir, mais aussi une responsabilité énorme. Comme vous avez pu anticiper par ma réponse à la question précédente, mon philosophe préféré est Aristote. Ce penseur polymath du IVe siècle avant J.-C. a découvert tant de choses en philosophie, mais aussi dans le domaine des sciences naturelles et sociales, qu'il est tout simplement incroyable de voir comment, dont certains sont encore d'actualité aujourd'hui, peuvent être l'œuvre d'un seul esprit. Quant à ma position philosophique, je la formulerai à cette occasion à travers un vers de Paul Eliard. Il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci. Cet autre monde, celui des idées éternelles et immuables, tels que le bien, la beauté, la justice, l'amour, ne se trouve pas dans une réalité séparée et transcendante, en dehors de nous, mais au plus profond de nous-mêmes. En ce sens, vivre et penser philosophiquement sur la vie est une recherche des éclairs de cet autre monde tissé dans le tissu de celui-ci, qui donne un sens et l'ultime valorisation à tous nos efforts existentiels. C'est un plaisir d'avoir une conversation philosophique avec vous. Fait plaisir, Anna. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est la théorie du droit naturel ? C'est une tâche très difficile, mais je vais essayer de dire quelques mots sur l'essence de cette théorie, bien sûr d'une manière très simplifiée. Il s'agit d'une position dans la philosophie du droit et dans la philosophie politique, selon laquelle il existe un système des lois naturelles, non écrites, qui établissent des normes morales pour le comportement humain. Ils fournissent en même temps un modèle auquel les systèmes de droit positifs, ainsi que les actions des autorités juridiques et politiques doivent se conformer. Pour la théorie du droit naturel, le droit en tant que phénomène repose sur un niveau normatif et axiologique plus profond que celui des conventions sociales humaines, c'est-à-dire qu'il provient d'une certaine source supérieure de valeurs et de régulations normatives. Selon la manière dont on comprend la source dont dérive la loi universelle et éternellement juste, il existe plusieurs variantes de la théorie de la loi naturelle. La première est la version théologique, selon laquelle la loi juste est une loi imposée par une volonté supérieure à l'homme, c'est-à-dire la volonté de Dieu, qui pose des principes universels et constantes régissant le monde créé. La deuxième est la version naturaliste, qui comprend la loi universelle comme une loi de la nature, une pulsion commune à tous les êtres vivants. Et la troisième version, la version rationaliste, selon laquelle la loi juste est une loi établie par la raison, qui représente l'essence de la nature humaine. À la position du droit naturel s'oppose le point de vue du positivisme juridique. Selon ce point de vue, les seules lois qui ont une force juridiquement contraignante sont celles établies par des souverains humains qui ont un pouvoir législatif et qui ne peuvent être soumises à des exigences normatives d'un ordre supérieur. Ainsi, selon les ténants du positivisme juridique, invoquer la loi supérieure comme mesure de la légitimité morale et juridique revient en fait à invoquer des principes irrationnels dont la validité ne peut être démontrée objectivement. D'autre part, les partisans de la théorie du droit naturel, dans ses diverses variantes, soulignent qu'il doit y avoir des limites objectives et rationnelles au pouvoir législatif des souverains. Ce point de vue est basé sur l'idée du droit comme un instrument social qui peut être utilisé de manière positive ou négative. Par conséquent, il nécessite une évaluation constante et une réflexion critique afin d'éviter le danger que la société ne tombe dans la tyrannie, chaos, ou dans un autre type d'abus massifs de ses structures et mécanismes. L'opposition entre naturalisme juridique et positivisme juridique est toujours d'actualité sur la scène théorique contemporaine. Je me demandais de quelle façon la philosophie influence le cours de l'histoire ? L'histoire du monde humain nous montre que chaque révolution, scientifique, sociale, artistique, commence d'abord en tant que révolution au niveau conceptuel, comme un changement paradigmatique dans le monde de nos idées, nos valeurs, nos croyances. Mais comment on fait pour y arriver ? C'est une question fort débattable, mais à mon avis, la façon la plus importante dont la philosophie influence le cours de l'histoire est à travers la formation et l'articulation des concepts et des idées qui sont suffisamment puissantes et attrayantes pour mobiliser la volonté des gens de les réaliser dans leur vie pratique. J'ai besoin de savoir comment on fait pour bien vivre tous ensemble. C'est pourquoi il est extrêmement important de cultiver les manières de penser d'une haute qualité, logiquement correcte et éthiquement imprégnée, parce que, au moins à mon avis, l'art de bien penser et bien juger est une condition nécessaire pour bien vivre. Ouais, pas toujours facile on dirait. Si vous aviez un conseil à donner aux jeunes qui s'intéressent à la philosophie, ce serait lequel ? Je voudrais tout d'abord les féliciter pour leur choix, car s'intéresser à la philosophie dès le plus jeune âge est d'habitude un signe des nobles intentions de l'âme. Et puis, je leur rappellerai le célèbre proverbe français « noblesse oblige », leur rappelant que s'ils veulent vraiment faire de la philosophie, ils doivent travailler très sérieusement, tant en termes de quantité que de qualité. Tout ce qui est excellent est aussi difficile que rare, disait Spinoza. Par conséquent, étudier et travailler dans le champ de la philosophie, lire, découvrir, penser, repenser, écrire sur les sujets les plus fondamentaux, les plus abstraits, mais en même temps les plus importants pour la vie humaine et sa recherche du sens n'est pas du tout facile. Mais si exigeant qu'elle est, c'est la seule voie vers l'excellence intellectuelle et en général l'excellence humaine. Et cela vaut la peine, toujours et dans tous les domaines. Hum… Qu'aimeriez-vous oser fin à votre vie ? Cette question et le leitmotiv de votre émission « Savoir oser » me rappellent immédiatement un autre grand penseur, le philosophe célèbre du XVIIIe siècle, Immanuel Kant, et sa formulation de la maxime principale des Lumières, « Sapere aude » et le courage de te servir de ton propre entendement, « Ose penser par toi-même ». Je crois que tous ceux qui ont choisi la philosophie comme leur vocation ont déjà osé de faire le pas crucial. Ils ont osé entrer dans l'âge de la maturité intellectuelle, avec tous les risques et les défis, mais aussi avec tous les avantages humains de ce statut, en première place, autonomie et responsabilité. Donc j'aimerais oser rester fidèle à ce choix fondamental au cours de ma vie future, et aussi continuer à oser non seulement penser par moi-même, mais aussi établir des liens précieux avec les autres, aimer, créer, explorer ensemble notre vulnérabilité et notre force humaine. Question existentielle… Si vous aviez un souhait à faire à l'univers, qu'aimeriez-vous qu'il se réalise dans votre vie ? Tout d'abord, comme souhait général, s'il serait possible de reconfigurer la structure générale du monde, j'aimerais témoigner la diminution radicale de la capacité humaine de faire mal les uns aux autres et à la nature, et surtout l'élimination de la possibilité des souffrances des enfants. Moi aussi. Je souhaiterais d'avoir le plus que possible des moments de joie et de connexion profonde avec les gens que j'aime, et de partager et célébrer le don merveilleux de la vie à travers ces moments. Je vous comprends tellement, Anna. C'est un plaisir. Pour conclure, quelle phrase philosophique vous accompagne quand vous voulez réussir un défi, et quel sens il est pour vous ? Il y a de nombreuses pensées philosophiques stimulantes qui peuvent être utilisées à cette fin, mais ma préférée est la suivante. Soyez le maître de votre volonté et le serviteur de votre conscience. C'est-à-dire, essayez de garder votre intégrité dans toutes les situations défiantes, essayez de rester le plus proche que possible de vos valeurs fondamentales, ce qui, bien sûr, n'est pas facile, mais il est d'autant plus valable qu'un principe de guidance de notre comportement. Merci, Anna Demichkovska. On peut dire que vous savez oser par votre approche philosophique. C'est un plaisir d'avoir une conversation philosophique avec vous. Merci beaucoup pour cet entretien et pour les questions très inspirantes. Espérons que votre émission contribuera à accroître l'intérêt pour la philosophie chez vos auditeurs. Sous-titrage ST' 501